bismillah ar-rahman ar-rahim wa salatu salam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 25 sur le cours de généralité des fonctions niveau bac 1 séance math l'année scolaire 2021-2022 f et g de fonctions définies sur r par f de x est égal à racine carré de x plus 2 g de x est égal à racine carré de x moins 3 petit a donné le tableau de variation de f et tracer la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé petit b même question pour g c'est à dire vous allez donner le tableau de variation de la fonction g et vous allez tracer la courbe cg dans un repère orthonormé prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de bruyant et vous allez répondre à ces deux questions maintenant on corrige notre exercices réponses petit a a en a f de x est égal à racine carré de x plus 2 f de x est égal à racine carré de x plus 2 nous avons déjà étudié les fonctions de ce genre f de x est égal à racine carré de x plus a et nous avons dit que ce genre de fonctions ils sont croissant sur leur domaine de définition on peut passer directement à leur tableau de variation donc je vais commencer par chercher le domaine de définition de f d de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à r tel que f de x existe c'est à dire x plus 2 positif d de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à r tel que x supérieur ou égal à moins 2 d de f est égal à moins 2 plus l'infini il faut toujours chercher le domaine de définition si vous voulez étudiez n'importe quelle fonction est strictement croissant donc c'est pas la peine de montrer qu'elle est strictement croissant parce qu'on a la généralisation du genre de fonction dans le cours donc maintenant on passe au tableau de variation tableau de variation de f bien sûr sur d de f sur le domaine de définition de notre fonction donc je dresse mon tableau x qui varie de moins 2 jusqu'à plus l'infini f de x la fonction est croissante f de moins 2 bien sûr c'est 0 à son côté je dresse un petit tableau qui va m'aider pour tracer la fonction la courbe représentative de notre fonction j'écris ici x et f de x l'image de moins 2 c'est 0 l'image de 2 c'est 2 l'image de de 7 j'ai dit ça là c'est 3 et l'image de 14 14 plus 2 c'est 16 la racine 4 de 16 c'est 4 voilà je commence par le premier point c'est ici puis l'image puis l'image bien sûr de 2 c'est 2 l'image de 7 ici c'est 7 l'image de 7 c'est 3 donc le poids se trouve ici l'image de 14 c'est 4 donc la fonction d'elle c'est là voilà à dire la courbe représentative de la fonction f telle que f de x est égale à racine carrée de x plus 2 une fois f géogébra maintenant je vais saisir ma fonction f de x c'est la racine carrée de x plus 2 racine carrée de x plus 2 c'est ça entrée voilà la fonction elle est transmite il y a il y a il y a l'image de 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 moins 2 c'est 0 donc elle a le premier point le deuxième point il y a l'image de 2 c'est 2 l'image bien sûr de 0 c'est racine carrée de 2 c'est très bien 1,4 il y a dit la racine carrée de 2 ça fait l'image de 14 il y a dit c'est 4 l'image de 14 c'est 4 l'image de 14 c'est 4 nous vous drogons l'autre fonction petit b on a g de x c'est égal à racine carrée de x moins 3 donc elle ressemble à l'autre fonction f et le domaine de définition de g d de g est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à r tel que g de x existe c'est-à-dire x moins 3 doit être supérieur ou égale à 0 d de g est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à r tel que x supérieur ou égale à 3 donc notre domaine de définition c'est l'intervalle 3 plus l'infini la fonction la fonction g bien sûr il est strictement croissante sur son domaine son domaine de définition donc je vais écrire ça g est strictement strictement croissante sur 3 plus l'infini je passe au tableau de variation de g ici c'est x ici g de x la fonction elle est croissante de 3 à plus l'infini l'image de 3 c'est 0 à son côté je vais dresser un petit tableau qui contient quelques valeurs de x ici x g de x bon g de 3 c'est 0 g de 4 c'est 1 g de 5 c'est racine carré de 2 à peu près 1,4 g de 7 c'est 2 maintenant je vais préparer mes deux axes maintenant on commence par le premier point 0 l'image de 3 c'est 0 ouais dès le premier point puis l'image de 4 c'est 1 l'image de 5 c'est racine carré de 2 c'est 1,4 et l'image de 7 c'est 2 donc c'est 1,4 à dire la courbe représentative de la fonction g une fois fg au gébra maintenant je vais saisir ma fonction donc g de x c'est égal à racine carré de x moins 3 racine carré de x moins 3 voilà c'est fait entrer donc c'est 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 la courbe en Voilà, aïe la courbe d'yenne. Je tiens, t'as l'âge d'en a 3, l'image d'y allo va 0. Je tiens. L'image de 4, c'est 1. Voilà, l'image de 4, c'est 1. L'image de 5, c'est racine carrée de 2, c'est 1.4, alors là, c'est 1.4. L'image de 7, 7 est ici, c'est 2. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdel du Collège Bourzé de Marrakech. A très bientôt.